Depuis la victoire de Lionel Messi et de ses coéquipiers en finale de la Coupe du Monde 2022, Kylian Mbappé est devenu la cible des joueurs argentins. Le gardien de but Emiliano Martinez n'a pas été particulièrement tendre avec la star du Paris Saint-Germain. Il ne faut pas perdre d'énergie dans des choses aussi futiles en effet, après avoir demandé une minute de silence pour l'attaquant des Bleus, il a paradé dans les rues de Buenos Aires avec une poupée où il avait collé le visage du footballeur français. Kylian Mbappé, Emiliano Martinez et Lionel Messi des provocations sur lesquelles Kylian Mbappé s'est exprimé pour la première fois. Alors que le PSG affrontait Strasbourg ce mercredi 28 décembre 2022, le footballeur a répondu aux questions des journalistes à la fin de la rencontre. Interrogé sur le sujet, il répond, les célébrations, ce n'est pas mon problème. Il ne faut pas perdre d'énergie dans des choses aussi futiles, l'important pour moi si y est-il de donner le meilleur de moi-même pour le club. Kylian Mbappé a également tenu à rassurer les fans du Paris Saint-Germain sur ses relations avec Lionel Messi. Ainsi, il a assuré avoir discuté avec lui après le match et l'avoir félicité, car c'était la quête d'une vie pour lui. Et de préciser, on va attendre que Léo revienne pour qu'on puisse recommencer à gagner les matchs et marquer des buts. Voilà qui devrait mettre fin aux craintes des supporters parisiens. Adil Rami monte au créneau une réponse classe. Si Kylian Mbappé n'a pas voulu entrer dans le jeu du gardien de but argentin, Adil Rami, lui, n'a pas hésité à monter au créneau afin de s'attaquer au coéquipier de Lionel Messi. Le plus gros FD. Du monde du football. L'homme le plus détesté, s'est-il exclamé sur les réseaux sociaux. L'homme le plus détesté, s'est-il exclamé sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501